Magnifique. Quel détail. Bastienne, je craignais que tu n'aies succombé à la douleur de la dépression. Jamais. Ces hommes arrogants ne me couperont pas de mon réseau. Les esclaves seraient les premiers à souffrir. Ton orgueil aussi, peut-être. Peu importe qui souffre le plus, tant que j'oeuvre à les rendre libres. J'ignore où tu la puises, mais je suis heureux d'entendre cette force dans ta voix. Comment puis-je t'aider ? Ce savant, Godin. Qu'est-il vraiment venu faire ici ? Saurais-tu le découvrir ? Quels que soient ses secrets, je les trouverai. Commence par le capitaine du port. Il voit tous ceux qui arrivent et qui partent d'ici. Et il aurait dû me tenir informé. Et il aurait dû me tenir informé. C'est pas grave pour l'honneur de leur galetée. C'est pas grave... Non ! Je me demande ce qu'il a vu, mais vous n'avez jamais vu de Paris. Vous ne regretterez pas cette affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et qui les aurait instruits ? Le Code Noir interdit de toujours... Peut-être avez-vous un tel travailleur parmi vos esclaves domestiques ? Vous avez le droit d'en parler discrètement. Il y a une récompense à la clé. Mais que feront-ils ? Prendre des notes, j'imagine ? Aucun de ces avants français n'est en mesure de le faire ? Pas s'ils ont les mains occupées par leur matériel. Sous-titrage ST' 501 L'Espagne continue à insister pour que l'expédition embarque à bord d'un navire espagnol. Mais nous sommes désormais alliés. Est-il inconcevable d'accorder le passage à un navire français au nom de la science ? Après tout, nous aurons des chaperons espagnols à bord. Signé Louis Godin. Il n'a pas conscience des risques d'un tel voyage. Si vous n'avez pas filé d'ici une heure, je... Halte, j'ai à te parler. Cessez d'attendre ! Sous-titrage ST' 502 Qu'est-ce que tu veux ? Une heure étrange pour délivrer un message. Est-ce qu'il concerne par hasard l'expédition qui va bientôt partir ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Si tu aimes cracher, crache plutôt ce que tu sais. Non ! D'accord. Le gouverneur m'a fait dire au capitaine du port de choisir un navire français au lieu d'un espagnol, à condition que... certaines marchandises soient transportées en guise de service. L'expédition servira de couverture à la contrebande. Je ne dirai pas ça si clairement, mais... Merci. Bonne nuit. Mes yeux m'auraient des tours. Sur le territoire de Quito, les plaines et les montagnes aideront aux triangulations. Nos mesures nous permettront de connaître la forme exacte de la Terre. Un globe, un ovale ou un œuf ? Là est toute la question. Avec un tel savoir, la France et l'Espagne navigueront avec la plus grande précision. Mais en temps de guerre, cela ne donnerait-il pas l'avantage à l'Espagne ? Collaborer était le seul moyen de parvenir à Quito. Par contrebande, il n'est pas une autre chose. Ils ont toujours une foulée d'avance. Maintenant que nous sommes alliés, peut-être marcherons-nous d'un même pas ? Peut-être, mais je m'étonne qu'ils acceptent de laisser passer votre expédition. Ne craignent-ils pas la contrebande ? Sans doute, mais s'ils peuvent compter sur la puissance des armes, c'est entre nos mains qu'est le savoir. En ce cas, ils ont besoin de vous. Et ils nous font accompagner par des chaperons. Vous avez déjà rencontré Antonio de Ulloa ? Il paraît que c'est un prodige. Pas encore. J'en suis fort réjoui. Il n'y a rien de tragique. Je te connais, toi. Tu es l'homme du vaisseau fantôme. J'ai un travail pour toi. Je crois que tu cherches des informations. Justement, j'en ai des informations. Et tu accepteras de me les révéler qu'à une condition ? Oui. Mon concurrent prend trois fois plus de poissons grâce à ses esclaves. Si tu les libères... Les esclaves, bien sûr. Je me sentirai mieux. Dans leur intérêt, bien entendu. Bien entendu. C'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. Mais avant, on a fait le... Ce que tu cherches, le chenet ici. De qualité, ça se fait. Même pour vous, je vais faire une exception. Quoi ? Hé, mon ami ! Je t'attendais justement. Viens voir ce que j'ai à me montrer. Je vais te montrer. Si je ne l'ai pas, ce que tu cherches, je vais te montrer. Tu joues un jeu dangereux. Tu joues un jeu dangereux. Yeah ! Tu n'échapperas pas à ton sort ! Viens, les gars, on a l'avantage ! Rien du tout. Mon dieu ! Au secours ! C'est seulement... C'est seulement... La qualité, ça se paye ! Mais pour vous, je vais faire une... Merci beaucoup. Je ne l'ai pas fait par charité. Maintenant, parle, je t'écoute. Ah oui. Le capitaine Duport entrepose bien trop de marchandises pour une simple expédition. Trop de marchandises, et pas assez de canons pour les protéger. Il ne peut s'agir que d'une chose, la contrebande. Merci. Hé, mon ami, viens ici, regarde ce que j'ai spécifié. Les esclaves, leur esprit intérieur n'est pas d'un âge, mais il est confortablement de ces aptitudes. Les esclaves sans l'église écrite seront enregistrés par le Conseil de la nature et échangés lors de l'arrivée de la carnaison suivante. Veuillez prendre note de la suspension temporaire de toutes les enchères aux esclaves à Port-au-Prince. Lorsque nous connaîtrons la circonférence de la Terre, nous pourrons naviguer de manière plus précise et mieux anticiper la position de l'ennemi. Il nous faudra moins de navires car nous en perdrons moins. Nos canons viseront juste. Sur le plan commercial, cette expédition peut mettre fin aux incessantes attaques des navires pirates sur nos vaisseaux négriers. Signé Gouverneur de Fayet. Il y a beaucoup en jeu. Je suis revenu. Je suis revenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'as-tu découvert ? Une opportunité qui dépasse l'imagination. Ces savants veulent découvrir des secrets de la navigation qui avantageront nos grands rois. Mais il suffirait qu'on s'en empare, et ce serait un atout extraordinaire pour ma confréerie et les marrons. Nous n'aurons qu'à leur procurer des recrues éduquées, et de cette façon le tour sera joué. Et c'est tout ? Rien de plus sur le gouverneur ? Et c'est tout ? C'est tout ce qu'il nous fallait. Mais combien d'esclaves pourront nous libérer en détenant un tel savoir ? Il faut de l'équilibre en tout à déwaller. Pour obtenir l'indépendance, les marrons ont besoin de stabilité, de discrétion et d'information. Ça a toujours été mon rôle. Mais plus maintenant. Voilà ce que je craignais. C'est l'orage qui t'a amené ici. Et tu nous quitteras dans cette tempête d'opportunité et d'imagination. Alors je me retrouverai seule ici. Poursuivre cette lutte, perdue d'avance. Non, l'insurrection des marrons est inévitable. Je dois les aider, je ne partirai pas avant, c'est certain. Tu es aussi arrogant que les français. Des étrangers. Tous autant que vous êtes. Toi autant que les autres. Bastienne ! Non ! Va-t'en ! Je dois correr. Non ! Negriez pas, j'ai pas le saat. La tête m'a t'aia. ... Et m'a posé... Mist up...